Sur cette chaîne, on parle de compétences sociales et il y en a une qui ressort parmi les autres tant elle est polyvalente et peut vous servir dans plein de situations. Cette compétence aux moult vertus, elle va vous servir à créer et renforcer des liens, à soulager le stress, à attirer l'attention sur vous, séduire et montrer votre créativité, votre imagination ou votre vivacité d'esprit. Je parlais évidemment ici de l'humour, l'humour de la vie courante, à dissocier bien entendu des blagues qu'on va apprendre par cœur et qu'on va réciter. Mais oui, tu sais, les blagues de tonton Bernard au repas de famille. Je sais bien que c'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied pour déconner. L'humour, c'est un langage universel qui dépasse les barrières culturelles et qui crée des connexions instantanées entre les individus. L'humour peut servir à briser la glace, à détendre une situation, voire même à désamorcer un conflit. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur trois types d'humour particulièrement puissants en allant du plus simple à maîtriser au plus délicat. Car oui, il y a un danger dans l'humour. Essayer d'être drôle, c'est comme être en suspension sur un fil. Si vous gardez l'équilibre, les gens vous admireront pour ça. Mais si vous chutez, ça peut avoir des conséquences. Alors bien sûr, si c'est devant votre boulangère, l'embarras ne va durer que quelques secondes. Mais imaginez si c'est votre collègue de bureau ou une personne qui va avoir de l'importance dans votre vie. Là, c'est une toute autre histoire. Il n'existe pas de gêne qui rend les gens drôles. Pensez à tous les grands comédiens qu'on connaît aujourd'hui. C'était certainement pas des personnes qui étaient drôles immédiatement dès la cour de récré. C'est des gens qui ont dû travailler pour en arriver là où ils en sont. J'aurais même tendance à dire que les gens qui vont développer très tôt leur humour sont peut-être des gens qui ont des lacunes dans d'autres domaines. La règle numéro 1 de cette compétence qu'est l'humour, c'est le sens du timing. Je pense ici à la fameuse blague du C'est ce qu'elles disent toutes qui vient de The Office qui repose essentiellement sur la rapidité et l'exécution. Mais ce principe du timing est aussi valable pour les 3 types d'humour qu'on va voir ici. J'ai compris à quel point le principe du timing était important en regardant le making-of des spectacles de Kyan Kojandi. On voit vraiment dans ces making-of comment ils procèdent pour améliorer son délivrer. Ils procèdent par tâtonnement. On regardait des dessins animés. Et on les comprenait. On avait des problèmes dans les ordres. J'avais changé un peu les ordres parce que c'est bizarre. Des fois, il y a des ordres qui ne marchent pas. Tu mettais des dessins animés à la fin, ça ne marchait pas. Tu le mettais en deuxième, ça marchait super bien. Je n'ai jamais trop compris un peu tout ça. Oui, là, c'est empirique. Tu fais tous les ordres possibles. Des fois, ça déclenche les aplos. Un jour, tu dis que ça marche. Tu fais OK, bon. Après chaque représentation, il revoit son spectacle et il va transformer ou améliorer des passages. Dans le milieu du stand-up, on appelle ça un rodage. Ça représente des heures et des heures à répéter et à retravailler certains passages jusqu'à ce qu'ils fonctionnent. De la même manière, dans votre vie, vous verrez des patterns se reproduire, c'est-à-dire des moments opportuns pour faire une blague. Plus vous apprendrez à les reconnaître rapidement, meilleur sera votre délivré. Bon, le but de cette vidéo, c'est évidemment pas de faire de vous le troubadour de l'open space. Mais je vais vous partager ici des clés concrètes pour comprendre l'humour, devenir plus drôle au quotidien et marquer l'esprit des gens. On commence tout de suite avec le premier type d'humour, la parodie. La parodie, c'est une forme d'humour subtile où on exagère les traits et les caractéristiques d'une œuvre, d'un personnage, d'un événement, dans le but de les tourner en dérision. C'est un type d'humour qui est très répandu sur Internet. Ça consiste à jouer avec les codes et les conventions de ce qui est parodié. On va pousser ces codes à l'extrême et on va les détourner de manière comique. Comme c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et que ça fait souvent mouche, beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube l'ont utilisé. Oh le J ! Oh le J ! Bien ou quoi ? Ça va bien ? J'ai mis le kimono. Comment ? T'as mis le kimono. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayo, Ken ! L'un des meilleurs dans ce style, à mon sens, c'est Mister V. Jordan, il a 20 ans. Originaire de la région parisienne, il est en couple avec Ilona, 14 ans. Il a une Opel Corsa grise d'occasion, dotée d'un post-radio dernier cri et d'un potroué. Il a un piercing à l'arcade, un collier de barbe et une chevalière un peu usée sur laquelle est écrit Portsienne près. L'amour, c'est pas une question de base, c'est pas une question Ilona, elle est grave mature, tu vois. Ce qui fait rire dans la parodie, c'est le contraste entre l'original, souvent sérieux et premier degré, et sa version déformée et humoristique. Plus vous êtes proche de l'original, plus vous êtes dans l'imitation académique. Quand on est familier avec le sujet parodié, on peut véritablement apprécier les références, les clins d'œil et les détournements. A noter que la parodie peut également servir de critique, en mettant en évidence les défauts ou les absurdités d'une situation. Pour créer une parodie réussie, il est important d'avoir des références communes. Ça peut être une œuvre, un événement, mais en général, ça va être une personne réelle de notre environnement social, ou bien quelqu'un que tout le monde connaît, qui sera rapidement identifiable par les autres. Cette histoire de référence commune, elle est très importante. C'est pourquoi parfois, vous ne pouvez pas comprendre les parodies d'une personne plus âgée, par exemple. Je sais pas, votre tonton Bernard qui essaye de parodier Léon Zitrone, si vous êtes né après 1980, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir vous approprier. Concrètement, comment vous allez faire pour parodier ? Tout d'abord, vous allez observer votre référence et vous allez attraper chez elle quelque chose de remarquable. Une intonation, un langage non-verbal, du vocabulaire, des expressions, des mimiques. Puis, vous allez imiter cette référence de manière à créer un contraste entre l'original et votre parodie. Pour parodier, il faut un certain lâcher prise. Si vous réfléchissez trop à la réaction des gens, vous n'allez pas pouvoir libérer votre talent. Le truc, pour devenir bon, c'est de parvenir à commencer sur un public fiable et sans jugement qui, s'il réagit bien, va vous donner la confiance pour pratiquer ce type d'humour sur d'autres cercles plus étendus. Une situation qui se prête bien à la parodie, c'est un petit moment de flottement, un moment un peu solennel. Un moment justement où la parodie n'est pas attendue, ça crée un effet de surprise et ensuite votre talent et le fait que vous ayez choisi une personne à parodier qui se prête bien à la situation, ça, ça va faire le reste. Pour conclure, la parodie, c'est un art à utiliser à petite dose. Faites-le une seule fois lors d'un même événement. Sinon, vous allez vous transformer en stand-up. Et c'est pas facile parfois parce qu'à partir du moment où on est doué à la parodie, eh bien, les gens vont en redemander. Mais il faut savoir les laisser sur leur faim. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Le sarcasme. Avec le sarcasme, on monte d'un cran et on va parler d'un type d'humour pour lequel les Français sont réputés. Il ressort d'une étude qui a été menée par des chercheurs d'Harvard et de l'INSEAD, et l'étude, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo, qu'être sarcastique est un excellent catalyseur de créativité et que c'est une façon de déguiser son esprit. L'expérience qui a été faite est simple. Des cobayes sont sommés de résoudre un problème qui demande une certaine habilité, une certaine créativité. Dans notre panel de cobayes, il a été remarqué que ceux qui ont eu des remarques sarcastiques avant, pendant et après le déroulé de l'épreuve avaient des taux de réussite bien supérieurs. Une raison de plus pour pratiquer le sarcasme. Mais alors, c'est quoi exactement le sarcasme ? C'est une forme d'humour à la fois mordante et incisive qui fait le tri très rapidement entre deux types de personnes. Ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. On prend une situation et on la retourne de manière à en révéler le côté ridicule. Faut te croiler les coderies qu'on t'a appris à l'école. Oh la Terre, elle est ronde et la tourne, la Terre, elle est plate, mon pote. Si la Terre, elle était ronde et qu'elle tournait, l'eau dans l'épicine, ça tient comment ? Tu sais pas, t'es comme un con, tu sais pas, tu vois ? Et moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, je vais sur YouTube, mon pote. J'apprends autrement, je me cultive malin, moi. Cependant, il convient d'être prudent avec le sarcasme parce que c'est un art délicat. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile à manier ? Parce que si vous ne le faites pas habilement, vous risquez d'être mal compris et de passer pour un imbécile. De même, si vous poussez un peu trop le curseur et que vous devenez excessivement méchant, vous risquez simplement de vexer les gens au lieu de les faire rire. Ici encore, c'est une histoire de finesse et d'équilibre. Voici quelques conseils que vous pouvez prendre en compte. D'abord, le sens du timing. Très important. Il faut savoir reconnaître le moment opportun. Ensuite, il faut comprendre que toutes les situations ne se prêtent pas très bien au sarcasme. Enfin, si votre sarcasme passe inaperçu, passe pour du premier degré, ne prenez surtout pas la peine de vous reprendre en explicitant qu'il s'agissait d'humour. Mais vous pouvez éviter tout ça en appliquant une règle importante de l'humour, qui est de connaître son public. En effet, on a tous ce pote un petit peu lent qui ne comprend pas toujours le second degré. Inutile de vous obstiner avec lui parce qu'à la longue, c'est lui qui va vous prendre pour un demeuré. En fait, le sarcasme est particulièrement efficace pour renforcer une connexion avec des personnes d'un même groupe. Ceux qui parviennent à capter le sarcasme se sentent immédiatement comme faisant partie d'une même bande. Come on, Ted can't be pregnant. You need to have sex to get pregnant. What? Breeze brain high five! Donc ici, le sarcasme va jouer le rôle de glue qui va connecter les individus entre eux. Dites-vous enfin que le sarcasme peut parfois bousculer, irriter et questionner les gens, mais qu'il ne doit jamais être blessant. Donc apprenez à doser vos remarques sarcastiques, choisissez le moment approprié et surtout le public. Je dirais en conclusion sur le sarcasme que c'est une excellente façon de mettre les pieds dans le plat et d'aborder avec humour des sujets qui sont délicats. L'humour noir. Ah bravo, vous êtes arrivé au stade ultime de l'humour, le plus difficile à reproduire et à maîtriser. La difficulté est maximale avec l'humour noir, mais elle consiste surtout à éviter de se prendre les pieds dans le tapis. L'humour noir, c'est une forme d'humour qui aborde des sujets généralement considérés comme tabous, sensibles ou bien controversés comme la mort, la maladie, les catastrophes, la guerre ou les injustices sociales. Ce type d'humour est souvent caractérisé par un ton cynique, sarcastique ou ironique et met en lumière l'absurdité ou la cruauté de certaines situations. Si l'humour noir est si drôle, c'est parce qu'il crée un contraste entre l'horreur et la gravité du sujet et la légèreté avec laquelle on le traite. Généralement, ça va provoquer un rire plutôt nerveux et embarrassé. Et ça va choquer et amuser à la fois parce que c'est un type d'humour qui est irrévérencieux et qui se moque des candiratons. Pour cette raison, il demande de l'audace et on ne peut pas l'utiliser n'importe où, n'importe quand. On va exclure notamment les cadres formels, professionnels, dans lesquels vous allez préférer faire du sarcasme. Sauf si, bien sûr, vous n'avez plus rien à perdre. Pour moi, le meilleur dans ce style, c'est incontestablement le comédien britannique Ricky Gervais. Il a souvent présenté les Golden Globes et ses apparitions font souvent grincer des dents les gens dans la salle parce qu'il n'hésite jamais à tirer la balle réelle. La caméra qui d'ailleurs filme la réaction des gens joue un rôle très important ici. On peut voir l'effet de la blague à travers les réactions de ceux qui n'osent pas rire. Bien sûr, il s'agit ici de blagues préparées à l'avance, revues et rythmées par des applaudissements. Si vous vous lancez dans ce type de saillie, faites bien attention à avoir une bonne dose de répartie pour pouvoir retomber sur vos pattes à coup sûr. Un conseil pour ce genre d'humour, si la blague ne vous gêne pas, ne vous met pas en danger, c'est que ce n'est probablement pas de l'humour noir. Faites bien attention à la nuance également. L'idée, c'est pas d'utiliser l'humour noir pour choquer, mais de s'en servir avec un double message. Et souvent, l'objectif est de dénoncer ou de mettre le doigt sur quelque chose de gênant. Un excellent moyen de commencer à pratiquer l'humour noir, finalement, c'est de s'approprier les sketchs d'autres comédiens. On a cité Ricky Gervais, mais il y a également Louis Siquet, chez qui vous pouvez aller piocher. Vous pouvez vous approprier des parties de leur sketch, les tester, et voir si vous arrivez à en maîtriser le délivré. Ça va vous permettre de vous concentrer justement uniquement sur la façon de dire une blague et pas sur le contenu en lui-même. Pour conclure, je dirais que chaque personne avec son univers, ses rêves, sa créativité, peut développer un team Dubourg qui lui est propre. Ceci dit, ça ne doit pas vous priver de vous inspirer des personnes extrêmement drôles qui vous entourent. En ce moment, je vois beaucoup passer les shorts des spectacles de Redouane Bouguerraba où on le voit improviser face à son public. Et il faut reconnaître qu'il est excellent. Je fais quoi dans la vie ? Chômeuse. Chômeuse. C'est un très bon métier. Il n'y a qu'en France. Je peux être chômage et te retrouver au premier rang d'un spectacle. Elle, elle veut aller chercher un travail et chercher les places au premier rang. Ça, c'est une excellente source d'inspiration parce que ses courts extraits montrent surtout de l'impro et c'est ce que vous devriez faire dans votre quotidien. D'ailleurs, analyser et comprendre les mécanismes d'une personnalité, c'est ce que je fais entre autres sur ma chaîne et je l'ai déjà fait avec différents humoristes, notamment Laurent Baffi mais aussi Blanche Gardin. Sur ce, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et regarder les contenus de ma chaîne qui s'affichent à l'écran qui ont été soigneusement sélectionnés pour vous. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.